Oh, ça suffit ! On va lui rendre une petite visite. Comme je t'ai dit, pas de violence. S'il a des infos, il faut qu'il soit conscient pour nous les donner. Il a suffisamment de mal à articuler comme ça. L'ascenseur du Meryf est fermé, tu te souviens ? Qu'est-ce qu'on se marre ! J'ai un enregistrement du Meryf qui fait des avances à Serena. La prise préférée du robot des douanes. Non, ça marchera jamais. Et si on utilisait cet enregistrement du Meryf qui parle au robot Geisha ? On pourrait le faire chanter pour entrer ? Bingo ! On va aller énerver un peu notre clap-trap des douanes. Prépare-nous l'enregistrement, Moxie. Ne me dis pas que tu t'ennuies ! Si j'ai besoin de toi, je te ferai signe. Reviens par ici ! La loi, c'est moi ! La loi ne se trompe jamais ! Hé ! Le robot ! Tu viens d'interrompre l'agent dans l'exercice de ses fonctions ? On est venu déposer plainte. Ton super Meryf en fera la loi depuis un bon moment. Et on a des preuves. Il en fera la loi ? Et si tu me racontais un peu ça ? Merci de ta plainte, citoyen. Je peux t'assurer qu'elle sera étudiée. Longue vie au Meryf ! Mox, balance ! Bon sang, ce que t'es doué pour écouter les problèmes des gens. T'es sûr que je peux pas te demander tes services, disons physiques ? Oh, je bouillonne de stress en ce moment. J'aurais bien besoin d'un petit... Soulage-moi. Vous savez bien que les robots Geisha ne sont pas programmés pour ça. Serena, vraiment ? Je suis ton Meryf ! Ce serait pour le bien public de Concordia, tu sais. Et puis, j'ai de quoi bien te payer. Je croule sous l'argent de dalle en ce moment. Le Meryf interface avec ma Serena ? Non ! Quel horrible trahison ! Et après mes achilles, il n'a même pas rempli les autorisations nécessaires pour pratiquer ce genre de... d'activité. Ce qui vient, d'une certaine manière, justifier moralement mon outrage. Génial ! C'est à tout mon soutien, l'ami. Il paraît qu'il a justement rendez-vous avec Serena en ce moment même. Quoi ? Citoyens, ce n'était pas... Enfin, oui, on aurait dit ma voix, mais... C'est quelqu'un... Quelqu'un qui m'a imité. Je vous remercie de bien vouloir respecter ma vie privée, tandis que je traverse cette terrible preuve. Ben, merci. Merci beaucoup. Cet homme n'a aucune dignité. Il est foutu ! Comme il n'a pas de licence... Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... C'est parti. ...paternisation interorganique, je vais pouvoir faire de sa vie un enfer ! Allez l'ascenseur, en avant ! Serena, mon amour, j'arrive ! Voilà, je préfère ça. Et c'est parti ! On veut voir le mérite ! Sérieusement, sale machine débile, les bureaux sont en haut ! Eh oui ! Qu'est-ce que je suis drôle ! Allez, on monte ! ... 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... 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 C'est parti. 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 Moxie m'a contacté. Il paraît que t'as besoin d'aide pour construire des robots. Ma collègue Lilith et moi, on a repéré des vieux bâtiments industriels de dalles dans le coin. En y jetant un coup d'œil, on résoudra peut-être ton problème de matériel. On me tient au courant. Super, contactez-moi quand vous aurez trouvé quelque chose. C'est parti. 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 Dominic oh oui, c'est parti. C'est parti ! C'est parti ! Bon sang ! C'est vraiment génial ce qu'ils ont là-bas ! Je peux t'aider, si t'y mets le prix. Content de te rencontrer. Euh... Bonjour. Springs m'a dit que tu cherchais une IA militaire. Enfin, c'est ton jour de chance. Tu devrais pouvoir en chourer une sur le Drakensburg. Il paraît que le maître d'équipage et la capitaine qui tiennent l'endroit collectionnent les intelligences spécialisées dans l'art de l'artifice. Le problème, c'est que tu peux pas vraiment débarquer là-bas et leur demander de te filer une IA. On peut toujours essayer. On a de l'orgueil, hein ? Très bien. C'est un duo dangereux, mais peut-être qu'ils te laisseront monter à bord sans rien dire. J'indique le chemin le plus direct sur ton système éco. On l'a vrai dire, j'ai cette épave à l'œil depuis un moment. Et tu me permettrais de faire un peu de shopping en allant l'inspecter un peu. J'ai cette épave à l'œil depuis un moment. Attention, entrez dans une atmosphère positive. J'ai cette épave à l'œil depuis un moment. Prudence, entrez dans le vide. Le Drakensberg est une épave du tonnerre. C'est une ancienne frégate de dalles, on t'a dit ? Ça doit être rempli de technologies que je pourrais récupérer. Le maître d'équipage et la capitaine m'ont tenu à l'écart jusqu'à maintenant. Mais ça va changer grâce à toi. Merde ! 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 Regardez ! C'est la bouillie ! Sous-titrage ST' 501